... Tout a commencé il y a 10 milliards d'années par une gigantesque explosion. ... Lentement, la Terre s'est refroidie. De l'eau partout. L'atmosphère contenait de l'ammoniaque, du méthane, du gaz carbonique, mais pas d'oxygène. Les éclairs, la chaleur et les rayons ultraviolets ont déclenché des réactions chimiques entre ces gaz. Elles ont produit des molécules organiques, les pièces du puzzle de la vie. Tout cela enrichissait l'océan. Des molécules plus grosses s'y formaient. Les plus grosses parmi ces molécules purent former des enveloppes qui renfermaient d'autres molécules. Une de ces enveloppes dut un jour contenir des molécules qui pouvaient se reproduire fidèlement. L'enveloppe devint trop grande. Elle se sépara en deux. C'étaient bien là les premiers organismes vivants. L'oxygène, pour eux, était un poison mortel. Leurs descendants, les algues bleues, absorbèrent le gaz carbonique et rejetèrent de l'oxygène, qui a empoisonné presque tous leurs prédécesseurs. Les algues vertes, des unicellulaires qui descendent des algues bleues, produisirent encore davantage d'oxygène. D'autres organismes se mirent à respirer l'oxygène et à dévorer leurs semblables. Certains unicellulaires ont pu se rassembler en colonies. Leurs cellules se sont spécialisées et ce furent les premiers animaux. Ils ressemblaient aux éponges, aux méduses, aux verres. Puis, les trilobites sont apparus, il y a quelques 560 millions d'années. Voici leurs contemporains, les mollusques, rampants ou neigeurs. Bien plus tard, l'hélice de mer et de gigantesques scorpions marins. De même qu'un petit être parfaitement bizarre, doté d'une sorte de baguette rigide dans le dos. Les premiers animaux vertébrés étaient des poissons. L'avant de leur corps était cuirassé et ils n'avaient pas de mâchoire. La température des eaux se mit à baisser. De nombreux animaux n'y résistèrent pas. Les poissons, eux, réussirent à survivre. Après 100 millions d'années, les poissons sans mâchoire se sont presque éteints. Les premiers poissons à mâchoire firent alors un véritable carnage. Nous le savons, l'eau est indispensable à toute vie. Ce sont les plantes qui, les premières, ont résisté au milieu sec grâce aux parois rigides de leurs cellules. L'enveloppe externe des insectes a conduit au même résultat. Sur la terre ferme, de longues sécheresses peuvent sévir. Une mare s'assèche, un lac aussi. C'est la mort pour les poissons, sauf s'ils peuvent respirer hors de l'eau. Les poissons à poumons purent même se balader d'une mare à l'autre sur de robustes nageoires. Ces nageoires devinrent des pattes chez les premiers amphibiens. Le retour à l'eau restait indispensable pour pondre. Là aussi se profila une nouveauté, l'œuf des premiers reptiles enveloppé d'une coquille quasi imperméable. Sur terre, s'étendait une végétation luxuriante dans un climat chaud et humide. Il allait faire nettement plus sec par la suite. Le dimétrodon, par exemple, avait l'aspect d'un vrai reptile, mais ses dents étaient différentes les unes des autres, comme chez les mammifères. Il y a 250 millions d'années, eut lieu la plus grande catastrophe de tous les temps. Le niveau de la mer se mit à baisser. Le climat devint plus froid. Les derniers trilobites furent balayés. Les continents se vidèrent de leurs habitants, de tous les reptiles évoquant dans les mammifères. Seuls les plus petits survécurent. Ils eurent ensuite affaire à forte partie un groupe animal tout nouveau, les dinosaures. Ces reptiles, parfois gigantesques, allaient dominer la planète pendant 165 millions d'années. D'autres reptiles, comme les mosasaures, retournèrent vivre dans l'eau. Le terranodone pouvait voler. Plus de 30 mètres de long, l'ultrassaurus fut le plus grand des herbivores. Chez les carnivores, ce fut le tyrannosaure qui décrocha la palme, avec 15 mètres de la tête au bout de la queue. Et les oiseaux, ce sont peut-être les descendants de petits dinosaures. Les mammifères apparaissent en même temps que les dinosaures. Ils ne dépassaient pas la taille d'un rat. Ils ont pu se cacher dans des trous et dans les arbres, hors de portée des dinosaures. Leurs cerveaux et leurs organes sensoriels étaient bien développés. Ce n'est que normal lorsqu'on chasse des insectes. Pendant tout ce temps, des dinosaures se sont éteints, d'autres sont apparus. Cela ne pouvait durer toujours. Le glas des dinosaures sonnait il y a 65 millions d'années. Une catastrophe naturelle ou plusieurs ? Nous savons que le niveau des océans a baissé, que les hivers sont devenus plus froids, les étés plus torrides. Bref, l'environnement s'est modifié de fond en comble. Les dinosaures ne pouvaient pas résister. Peut-être la lumière du soleil a-t-elle été arrêtée des années durant par la poussière due à des chutes de météorites ou des explosions volcaniques. Certaines plantes, privées de lumière, se sont flétries. Les grands herbivores n'ont donc plus trouvé de nourriture. Ils ont disparu en condamnant du même coup les carnivores à la mort. Les oiseaux ont franchi ce cap difficile et plus encore les mammifères. Leur cerveau devint encore plus gros, encore plus complexe. Les prosymiens apparurent, puis les singes. Ils avaient les yeux dirigés vers l'avant. Ils avaient des mains. Certains pouvaient se tenir debout. Les hominidés possédaient la combinaison idéale des yeux, des mains, du cerveau et de la chance. Ils ont fabriqué des outils. Ils ont fait du feu. Ils ont conquis la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada